Bonjour Johan. Bonjour Gauthier. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Depuis deux ans, on n'a pas pu l'année dernière. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne t'ont encore jamais vu, l'histoire que les gens te découvrent ? Bien sûr, donc je suis Johan Benvenuto, l'auteur de Cortex Challenge, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc Cortex Challenge, la gamme de jeux que vous voyez devant vous. Et aujourd'hui je suis venu pour vous présenter les trois nouveaux Cortex qui sont sortis cette année. Donc Cortex, Super Cortex, un Cortex avec des épreuves plus difficiles, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Cortex Harry Potter, donc le premier Cortex Challenge de la gamme qui est sous licence. Au hasard, un Cortex qui parle d'Harry Potter. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Je crois en plus c'est dans le titre. Et Cortex Access Plus, donc le Cortex qui sort sous la gamme Access Plus avec double Access Plus, c'est Timeline Access Plus. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Cortex ? Bien sûr. Donc Cortex, vous avez un jeu d'ambiance, multi épreuves. Le principe c'est que vous avez un paquet de cartes au centre de la table. Une épreuve est expliquée par l'iconographie que vous voyez là. Un joueur retourne la carte, ici en l'occurrence c'est l'épreuve de l'élément roule. Dès qu'un joueur pense avoir la réponse, il tape sur la carte, annonce sa réponse. Là par exemple, je n'ai pas vérifié, mais je n'ai pas vérifié. On vérifie si la réponse est bonne. Si la réponse est bonne, le joueur gagne la carte. Si la réponse n'est pas bonne, il ne joue pas à l'épreuve suivante. Et dès qu'un joueur possède deux épreuves identiques, donc deux cartes qu'il a gagnées, il remporte pour ça un bout de cerveau. Et dès que les quatre bouts de cerveau ont été remportés, la partie est gagnée. Il gagne la partie, tout simple. Voilà. Et dans chaque boîte de Cortex, il y a huit épreuves différentes. Et dans chaque Cortex, les épreuves sont différentes. Eh ben, ça m'a l'air très bien. Et la petite particularité, d'ailleurs je vais quand même toucher un mot, c'est que également dans les Cortex, il y a des cartes tactiles. Donc voilà, qui sont des cartes en relief. Donc c'est une des huit épreuves et qu'il faudra deviner à l'aveugle. En touchant la carte. Exactement, le principe de tactile. Moi j'explique bien aux gens, c'est tout, c'est vrai. C'est vrai que la caméra, le tactile... Le tactile, il s'en rend pas compte. C'est chaud. Ça marche vraiment. Oui. Ben c'est cool. Et donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que les différents Cortex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveaux Cortex ? Ben avec plaisir. On commence par le Super Cortex. Alors, pour savoir que Cortex a été créé au début, le premier Cortex, enfin les trois premiers Cortex, parce qu'on a sorti donc un Cortex Kids, un Cortex Géographie. Et donc le Cortex que je viens de vous présenter, a été sorti en 2016. Donc c'était il y a six ans. Et depuis, on a souvent toqué des épreuves un petit peu plus difficiles, qu'on a désormais tous réunis dans le Super Cortex. Donc, le Super Cortex pour... C'est un Cortex Géographie ? Non. C'est le premier Cortex dix ans plus. Ah, ok. Donc le Cortex Kids est six ans plus, les Cortex normaux. Normaux. Les Cortex classiques sont pour huit ans plus. Et là, c'est le premier Cortex dix ans plus. On va dire que c'est toutes les épreuves qu'on estimait un peu plus difficiles qu'on a mis dans un Cortex. Est-ce que tu pourrais nous en montrer une ? On a eu une idée un petit peu de... Eh ben, voilà. Par exemple, l'épreuve des proportions. Donc c'est parmi les trois éléments sur la carte, quelle est la pièce dont la proportion foncée est la plus importante ? Ah. Voilà. Par exemple, la bleue dont les trois cinquièmes sont foncées. Ou... Combien y a-t-il de carrés sur cette image ? Ah, ça fait beaucoup de carrés. Ça fait beaucoup de carrés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Exactement. Oh, je suis important. C'est d'ailleurs le seul Cortex dont les cartes sont numérotées et dans la livrée de règles, au cas où qu'il y ait... Au cas où qu'il y ait des barres. Il y a engueulades dans la table. On a toutes les petites réponses. Toutes les petites réponses. Voilà. C'est le seul Cortex où on a fait ça. Les autres, il n'y a aucun besoin. Ok, très bien. Et bien sûr, on retrouve les épreuves taxis. Et on retrouve les épreuves taxis. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en montrer une parce qu'elles sont vraiment WTF ? Ah oui, oui, c'est vraiment, voilà. Voilà. Donc là, vous devez retrouver un dinosaure qui fait ses courses avec son caddie. Exactement. Là, vous devez retrouver un ours sans peluche qui a peur du soleil et qui se boit une pinte. Voilà, ça valait le coup de les montrer. Parfait. Je pense. Et donc, c'est le principal de retrouver. Et on refait bien sûr son cerveau. Exactement. Parfait. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler du Cortex Star Wars ? Exact. Une licence très célèbre. Exactement. Alors, maintenant le Cortex Harry Potter, voilà. On va retrouver les cartes tactiles. Là, pour le coup, on retrouve des éléments de l'univers Harry Potter. Et en plus, elles sont brillantes. Et en plus, elles sont foils. Foils. Brillantes. Elles sont foils. Elles sont légendaires. Elles sont légendaires. Elles sont légendaires. Donc, voilà. Avec Envige. Avec le ballet. Le dragon. Et les épreuves. On va retrouver des épreuves de l'univers Harry Potter. Avec le Patronus. Avec la carte du Maraudeur. Le sort. Les maisons de Poudlat. Donc, voilà. Pareil. Des épreuves typiques de l'univers. Et là, par contre, on ne va pas réunir son cerveau. Mais on va réunir les différentes maisons. Les différentes maisons de Poudlat. Ah là 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 là. Parfois. Mais c'est très bien dit donc. On a envie de faire du bon travail. Exactement. Exactement. En tout cas, ça parlera aux fans d'Harry Potter. Ça parlera aux fans d'Harry Potter. Et ça parlera aussi aux fans de Cortex. Si. S'il y en a. Mais en tout cas, ça voilà. Parce que ce n'est pas une retranscription en fait d'épreuves de Cortex à la sauce Harry Potter. Mais c'est vraiment des nouvelles épreuves. Ok. Qu'on a voulu refaire. Oui, c'est vraiment la spécialité de la gang Cortex. C'est que si vous achetez deux Cortex différents, vous ne retrouvez jamais la même épreuve entre les Cortex. Voilà. Et en plus, ce que vous pouvez faire avec le principe du mix and create qu'on a fait dans les Cortex. C'est que vous pouvez mélanger des Cortex entre eux. Si vous le souhaitez. Et créer votre propre Cortex. C'est-à-dire que vous pouvez, voilà. Si vous voulez un super Cortex avec 16 épreuves, vous pouvez. Ou si vous voulez 4 épreuves de Cortex 1 et 4 épreuves de Cortex 3. Parce que c'est les épreuves que vous préférez. Vous pouvez également. Si possible. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Bah cool. Est-ce qu'on attaquerait pas le dernier Cortex ? Ouais. Donc ça, c'était quelque chose qui était une volonté. Donc du studio Zygomatic. Ouais. Donc d'Asmoné. De créer une gamme de jeux. Pour s'adresser au plus grand nombre. Et principalement donc aux personnes avec des déficits cognitifs. Ouais. Et donc c'est de réadapter leur best-seller. Donc ça a été Double, Timeline et donc Cortex. Ils nous ont demandé. D'adapter leur jeu. Donc là, on a adapté Cortex 1 et Cortex 2. Donc c'est des épreuves de Cortex 1 et de Cortex 2 qui existent. Mais de les adapter et de les rendre plus accessibles. Encore plus accessibles. Pour les personnes avec des déficits cognitifs. Donc ça peut être des personnes qui ont des troubles de l'autisme. Ça peut être des personnes très âgées. Ou ça peut être même des personnes, par exemple, qui peuvent avoir des troubles moteurs. Donc le principe c'est qu'on s'est appelé à remodifier nos épreuves. Alors pas que nous les auteurs. Il y a eu un énorme travail du studio Zygomatic. Donc il y a toute une équipe de travail. Ils ont travaillé aussi avec des neuroscientifiques. Et donc on a réadapté Cortex. Donc déjà vous voyez que la boîte est beaucoup plus grosse. Donc la boîte est beaucoup plus grosse. Ils ont refait. Donc il y a deux livrets. Vous avez un premier livret avec toutes les explications des experts, des neuroscientifiques qui ont travaillé dessus. Et comment ils ont vu Cortex. Vous avez un très gros livret avec toutes les cartes et toutes les réponses. Mais détaillées. Tout simplement s'il y a des accompagnants qui puissent aider. Donc si les accompagnants ne sont pas du tout genre. Ils n'ont jamais joué tout cher. Ils peuvent accompagner les gens qui veulent jouer. En leur expliquant comment. Voilà. Les règles. Quelles sont les règles. Quelles sont les solutions. C'est vraiment aider les gens. Les cartes tactiques sont là. Et surtout vous voyez par rapport à une taille normale de Cortex. Donc les cartes sont beaucoup plus grosses. Les cartes sont également beaucoup plus épaisses. Si les gens veulent les tendre. Ou les abîmer. Les cartes tiendront le coup. Donc ça c'est quelque chose de très très important aussi. Donc vous avez les cartes beaucoup beaucoup plus épaisses. Deux niveaux de difficulté. Un niveau considéré très facile. Où la réponse est évidente. Là vous avez un puissance 3. Où vous devez trouver les trois éléments. De même couleur qui se suivent. Voilà. Et dans la même épreuve. L'avantage de ce jeu. C'est que l'évidence c'est une chose. Mais comme on est sur de la rapidité. Au final. Même si c'est évident. Alors. On est sur de la rapidité. Et pas que. Parce qu'il y a une règle. Un joueur. Où le but n'est plus du tout la rapidité. Parce que. Dans un temps cognitif. La rapidité. Faut pas la mettre en avant. Oui. Il y a aussi un. Où le but. C'est juste de trouver. Une énigme. Et donc dans la règle. Un joueur. Qui a été spécialement créé. Pour le access plus. C'est vraiment. Valoriser en fait la personne. Et juste lui dire. Tu as réussi. Même seul. A résoudre cette énigme. C'est très très important. Pour en mettre. De valoriser. Ce que font. La réussite. De certaines personnes. Qui peuvent avoir des troubles. Voilà. Par exemple. Des troubles de l'autisme. Qui puissent vraiment. Réussir certaines choses. Et donc. En plus de ta preuve. Vous avez la même épreuve. Mais. Avec deux petits points. La version un petit peu. Plus difficile. Que la personne. Que veut essayer d'aller plus loin. Donc voilà. Vous avez les épreuves. De cortex 1. Et de cortex 2. Certaines épreuves. De 1 et du 2. Sélectionnées. Donc. Parce qu'elles sont. Sélectionnées. Parce qu'elles sont. Parce qu'elles sont. Sélectionnées. D'épreuve. Voilà. Exactement. Pour le collectionneur. De cortex. Il faut savoir. Quelle est cette redondance. D'épreuve. Pour les autres. C'est quand même. C'est tout à fait jouable. Pour un public. On va dire. Classique. Oui. C'est en plus de ça. Adapté. Pour un public. Qui pourrait avoir. Des troubles cognitifs. Exactement. C'est vraiment. Un cortex particulier. Le access plus. Vraiment. C'est vraiment. Ça s'adresse. Pour. Les personnes. Un club codif. Ou des accompagnants. Qui souhaitent. Le présenter. Dans des. Etats. Ou des choses comme ça. Mais ça s'adresse pas. Forcément. Aux gamers. Qui disent. Tiens. C'est un nouveau cortex. Et alors. Maintenant. Si on pose. La question du futur. Encore des cortexs. En développement. Pour l'an prochain. Oui. Oui. On a encore des épreuves. On a encore des idées. Tant qu'on a des idées. Tant qu'on a de nouvelles choses à proposer. Oui. Oui. On a encore des idées d'épreuves. Et. Si on n'en a plus. On ne fera pas ça pour enfermer. Oui. Bon ben cool. Oui. Je pense qu'on a une belle gamme de jeux. Les gens continuent à s'amuser. Autour d'une table. Et puis. Ça reste au fidélateur. Ok. Parfait. Donc je reviendrai. Je reviendrai l'année prochaine. Ou peut-être dans deux ans. On verra. On verra. Le temps que ça prendra. Très développé. Très bien. C'est le moment où tu peux remercier. Ta femme. Tes enfants. Ta maman. Un petit mot de la fin. Je vais déjà remercier mes co-auteurs. Oui. C'est vrai. Je vais déjà remercier Nicolas Bourgoin. Donc mon co-auteur du début. Puis Olivier Merci. Aussi. Donc. Qui était. L'éditeur de base. Et maintenant. Notre co-auteur aussi. Qui développe avec nous. Monsieur Lopez aussi. Qui est l'illustrateur de Cortex. Et puis. Bah. Le studio Zygomatic. Maintenant. Qui nous aide à développer Cortex. Voilà. Ma femme. Je te remercie de toi. Je te remercie de la personne derrière la caméra. Le filibard qui nous accueille. Et puis. Tous les gens. Qui un jour ont essayé Cortex. Et bah. Ça fait du monde. Bah. Genre. Oui. Parce que. On a vendu quelques-uns. Parler des Cortex. Genre. Moi. Non. Personnellement. C'est vrai. C'est vrai. Et bah. Merci beaucoup Joël. Merci Gauthier. Merci. Merci.